Le problème Spinoza de Irving Alom, traduit de l'anglais par Sylvette Glaze, lue par Philippe Solier. Franco, qui a gardé les yeux fixés au sol pendant que Jacob parlait, relève à présent le front et prononce ses premières paroles. « Je demande peu, uniquement quelques échanges avec vous. Refuserez-vous d'aider un frère juif ? C'est votre devoir envers un voyageur. J'ai dû fuir le Portugal, tout comme votre père et votre famille ont dû fuir pour échapper à l'Inquisition. Mais que puis-je ? Mon père a été brûlé sur le bûcher il y a exactement un an. Son crime ? Des pages de la Torah ont été retrouvées enterrées derrière notre maison. Le frère de mon père, le père de Jacob, a été assassiné peu de temps après. J'ai une question. Quel est ce monde où le Fils sent l'odeur de la chair brûlée de son père ? Où est le Dieu qui a créé ce monde-là ? Pourquoi permet-il pareille chose ? Me blâmez-vous de m'interroger ? Franco plante longuement son regard dans celui de Spinoza avant de poursuivre. « Un homme dont le nom est Benny, Bento en portugais et Baruch en hébreu, peut-il refuser de me parler ? » Spinoza hoche la tête avec gravité. « Je parlerai avec vous, Franco. Demain ? À la mi-journée ? À la synagogue ? Demande Franco. Non, ici. Retrouvez-moi ici à la boutique. Elle sera ouverte. » « La boutique ? Ouverte ? » intervient Jacob. « Mais le Shabbat ? » Mon jeune frère Gabriel représente la famille Spinoza à la synagogue. « Mais la Sainte Torah, insiste Jacob, sans tenir aucun compte de Franco qui le tire par la manche. La Torah énonce la volonté de Dieu. On ne travaille pas le jour du Shabbat, et l'on passe ce jour saint à le prier et à accomplir des mitzvahs. » Spinoza se tourne vers lui, et doucement comme un maître à un jeune disciple interroge. « Dites-moi, Jacob, croyez-vous en un Dieu tout-puissant. » Jacob acquiesce sans un mot. « En un Dieu parfait, qui se suffit à lui-même ? Jacob acquiesce de nouveau. Alors sûrement vous en conviendrez. Par définition, un être parfait qui se suffit à lui-même n'a pas de besoin, ni d'insuffisance, ni de souhait, ni de volonté. N'est-ce pas ? » Jacob réfléchit, hésite, puis en convient avec méfiance. Spinoza note un début de sourire sur les lèvres de Franco. « Alors, poursuit Spinoza, je suggère qu'il n'y a pas de volonté de Dieu en ce qui concerne le comment, ni même le pourquoi le glorifier. Donc, permettez-moi, Jacob, d'aimer Dieu à ma façon. » Franco écarquille les yeux, puis il regarde Jacob comme pour dire « Tu vois, tu vois, le voilà l'homme que je cherche. »